salut allez c'est Seb on se retrouve pour une vidéo de mode sur automobilista 2 avant que la version 1.6 arrive si elle arrive parce qu'effectivement les développeurs ont pris quelques retards ils veulent peaufiner la chose au maximum il y a un changement d'interface de prévu des circuits des véhicules bref à tailleur modèle je ne vous refais pas la liste il y a énormément de choses de prévu là je vais vous proposer c'est un mode de véhicule donc c'est des TCR alors c'est pas dans les liens qu'on a l'habitude de voir sur sur Turner Flash ou autre chose c'est un lien qui a popé sur le Discord donc il y a d'autres véhicules qui sont disponibles avec mais là en l'occurrence c'est deux TCR donc ça va être une Renault et une Opel je vais regarder tout de suite on va aller voir directement en jeu et je vais vous faire une course juste derrière donc de cinq tours avec ce sera la Mégane allez on va regarder en jeu directement ce qui se passe voilà donc non ce n'est pas le kart c'est ici hop vous voyez TCR donc nous avons déjà l'Opel Astra donc le modeur conversion ça doit être de pecarce de je sais plus exactement mais donc c'est Xella 1 et hop ici donc les deux sont vraiment super j'ai fait la course avec alors quelques petits bugs je le dis pendant la course au niveau du son sur le replay et d'autres petites choses mais rien de gravissime toujours pareil au regard du prix au regard du tarif ne faisons pas les difficiles et en plus en termes de ressenti franchement je trouve que c'est très cohérent donc voilà ça c'est la première l'Opel Astra TCR donc c'est du 2 litres 350 chevaux 420 Nm de couple ça paraît pas extraordinaire mais pour faire les courses qu'on veut faire sur certains circuits pardon c'est c'est assez intéressant et moi j'ai pris celle-ci hop donc 1.8 340 chevaux 420 donc visiblement celle ci en plus c'est les plus lourdes la Renault donc encore une fois très bonne modélisation son moteur correct ça fait vraiment le taf on va regarder en plus au niveau des livrets voyez il ya le choix ça c'est sur la Renault et sur l'Opel j'ai checké ici voilà et vraiment vraiment on peut le dire bien mieux que certains modèles officiels de véhicules donc voilà ensuite qu'est ce que je peux vous dire d'autre rien de plus mis à part quoi on va tester ça hop sur le circuit de Donington je vous rappelle pour cinq tours donc allez c'est parti allez on est donc parti pour cinq tours sur ce circuit de Donington je suis à bord de la Renault et j'utilise le launch control un petit peu de mal on est parti pour cinq tours si je dis pas de bêtises on est 18e ça doit être l'une des premières ou deuxième version de ce mode TCR donc il y a quelques petits soucis notamment de son pendant les replays liage les réglés à 100 en conduite très spécifique de traction forcément je sais que ça plaît pas à tout le monde et je voulais pas dit mais on est sur le circuit de Donington qui se prête vraiment bien à ce genre de véhicules il n'y a pas de traction control justement il n'y a que la bs ça C'est parti. Ouf, il y a qui se décale sur moi. Allez, on se bat pour la quatorzième place. Ouf, il y a qui se décale. Allez, on est bien revenu ici. Je vais pouvoir les prendre à la terre, non ? Il se décale un peu. Allez, je suis en la terre. Ça, c'est beau ça. Pedouze. Ouais, il se décale. Le top 10 n'est pas loin. Allez, il est juste là. Dernier tour. Ça va être jouant. Le top 10, c'est lui. Il ne cesse pas faire. Alors, c'est sûr, l'IA, c'est perfectible, mais bien réglé. Ça permet quand même de s'amuser et pas de se faire défoncer par des cons. même s'amuser, même s'amuser, même s'amuser, même s'amuser, même s'amuser, même s'il y a des fois, ne nous voient pas. Allez, là, il y a peut-être moyen. Il y a pas de se faire défoncer par des consignes. Oh, même l'IA, ça ne fait pas de cadeau. Est-ce qu'on va en profiter ? Oh là là, le choc. Petite pénalité. Et on termine P10. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course et de ce mode, si vous pouvez tester. Tout est dans la description. On se dit à une prochaine. Tchuss !